Bonjour et bienvenue dans ce premier vlog de La Vida Loca. La Vida Loca pourquoi ? Parce que c'est une vie folle que je vais mener ces prochaines semaines parce que je pars en road trip, solo, faire le tour de la péninsule ibérique, donc Espagne-Portugal pour ceux qui ne visualisent pas. Et c'est un projet que j'avais en tête depuis un moment et là, enfin, il se concrétise. Donc je suis ravie de partager ça avec toi. Et pour commencer, tu vas voir les premières images de ce départ, donc où j'ai dû commencer à faire ma valise, enfin en sac à dos, parce que je pars en sac à dos. Et ça a démarré très mal déjà parce que j'avais un petit peu de mal à le fermer. Ça y est, c'est parti. Enfin, c'est parti, je ne suis pas du tout partie. C'est les premières images que je tourne par rapport au vlog que je veux faire. J'espère qu'il va se faire. Je ne sais pas encore à cette heure-là. Je ne sais pas aujourd'hui si ça va se faire, mais je suis en train de préparer mon sac. Je crois qu'on est bon là. J'ai tout, il me semble. Et maintenant, il faut tout mettre dans le sac. Bon, c'est clairement un échec. Je n'arrive pas à fermer mon sac à dos. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre tout ce que je veux prendre. Je vais essayer d'enlever des choses afin que je puisse fermer ce foutu sac pour pouvoir partir. Je suis désespérée. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi enlever. Ils ne ferment pas. Et le truc, c'est que je me dis que je ne peux pas bourrer, pousser au max pour que ça rentre. Parce qu'en fait, ce sac, je vais devoir le faire à chaque fois que je bouge d'endroit. Donc, il faut que ce ne soit pas trop trop dur à faire à chaque fois. Donc, c'est chaud. La première étape déjà de ce road trip, c'est chaud. Donc, dans ce premier épisode de La Vida Loca, tu vas voir mon départ de Marseille à Toulouse. À Toulouse où je suis restée bien plus longtemps que prévue. Parce que je devais rester une petite semaine. Au final, je suis restée une grande semaine. Voilà, Toulouse a eu raison de moi. Et Toulouse est toujours dans mon cœur. C'est pour ça que je reste. C'est parti, je suis devant la gare de Marseille. Et c'est l'heure du départ, j'attends mon blablacar pour aller à Toulouse. Il faut que je me fasse des souvenirs de Toulouse. Donc, dans cet épisode, tu vas voir des concerts, des apéros, beaucoup d'apéros, de la musique et Toulouse. Et j'ai même chanté dans le micro de l'artiste. Oui, oui, ça, c'était moi. Et parmi les aventures qui m'est arrivées cette semaine, j'ai perdu ma lentille de contact dans la fosse de la salle de concert. Et je l'ai retrouvée. Et j'ai également fait du skate sur un barking en robe un peu bourrée, quoi. On ne devinera jamais ce qui vient de m'arriver. Je suis au métronome et je viens de perdre ma lentille dans la salle de concert. Et en mettant le flash par terre, je l'ai retrouvée. Et là, je suis aux toilettes et je viens de la remettre. Voilà. Je crois que si j'avais plus bu, je n'aurais jamais pu. Mais voilà, je vois bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, ça ne m'est quasiment jamais arrivé. Mais je viens de prendre le métro à l'envers à Toulouse. Je ne sais pas, je n'étais pas réveillée, j'étais dans la lune. Voilà, j'ai pris du mauvais côté. Donc là, je suis obligée d'aller dans l'autre sens, quoi. Voilà. J'ai eu aussi quelques petites galères cette semaine parce que mon blog ne marchait plus. Et d'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a toujours des problèmes. Je suis en train d'installer une newsletter pour que tu suives mon voyage. et que tous les dimanches, dans la newsletter, je te raconte les backstage de ce voyage avec la vidéo. En fait, ce serait un complément. Et du coup, je n'ai toujours pas pu la mettre en place. Mais j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec le service client en ligne. A vous aussi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Mon blog remarche. Je me suis aussi pété le ventre dans un resto à volonté à Toulouse. C'est pour prendre la température. Normal. Ah, j'ai 36.1. C'est bon, on peut rentrer. C'est bon, on peut rentrer. On est censé reconnaître? C'est du jazz, on y comprend rien, mais c'est de la chanson. Ah! Qu'est-ce que tu nous joues, Kanta? T'as raconné? Et j'ai voulu apprendre à jouer l'Aude à la joie de Beethoven. Ça a été un petit peu dur et long, mais tu vas voir, j'ai réussi. Alors, tu m'attends? Tu veux dire quoi, Do? De lui. 5, 2, 3, 3, 4. Ah non, ça me vient d'arrière. Je suis impressionnée, ça va vite. Ah, ok. 1 coup sur Do. Attends, je suis perdue. On refait depuis le début cette partie. J'ai trop peur. Attends. T'as raconné. Musique Je lui s'en foute Non c'est pas moi là, j'ai pas été aussi bien aussi putain Et en retour j'ai aussi voulu apprendre à Quentin Une petite chanson Que moi je savais jouer au piano Moi je vais t'apprendre une chanson si tu veux Ça fait Attends, je vais le faire là Tu connais ? Attends, tu fais quoi ? Tu fais Sol, 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 la, si, la, sol, si, la, la, sol Sol, si, la, la, sol Non c'était deux fois là La, sol, si, la, la, sol Sol, la, si, la, sol, si, la, la, sol Dis-moi si tu l'as reconnu Plusieurs choses, je suis en train de découvrir Que je n'ai pas pris le chargeur de ma caméra À laquelle je parle là Et j'avais plus de batterie Mais Ça recharge avec le chargeur de mon Mac Donc c'est good Un chargeur en moins à prendre Et sinon je suis encore à Toulouse Je devais partir aujourd'hui Mais Toulouse a eu raison de moi Donc je reste encore pour deux jours Ouh Ouh Bah ne tourne pas le dos comme ça Ok Allez Salut Bye Laisse-moi comme ça Nini On se demande pourquoi je suis restée à Toulouse Et après on se demande ce que j'aime à Toulouse Qu'est-ce que j'aime à Toulouse ? On boit des coups, on boit de Garonne On croise des potes Après on va à un concert Voilà Un vendredi soir banal quoi Et bien voilà Où est-ce qu'on finit ? On finit au McDo Et qui c'est qui compte des happy meals encore ? C'est moi Dis-moi si toi aussi je prends des happy meals encore J'ai pas du tout compte en vrai J'adore les happy meals C'est le mieux qu'on puisse avoir au McDo Mais il faut le dire Oui mais les happy meals c'est quand même ce qu'il y a de mieux Faut le dire Le happy meal c'est ce qu'il y a de mieux Voilà les happy meals c'est ce qu'il y a de mieux On est d'accord C'est le moins cher et le meilleur Meilleur rapport qualité prix au McDo Prenez des happy meals J'ai pas du tout Mais je pense que j'ai jamais été d'accord on est les premiers non il n'y a pas encore parti oh non est ce que c'est du bon ping ? est ce que c'est du ping à la toulousaine ? comment on dit le ping ? c'est du ping c'est du ping c'est du ping qu'on mange ce soir c'est une pomme une pomme et du ping la rive droite et ça c'est la rive gauche et ça c'est le pomme neuf oui mais alors nous on est à la rive droite il n'y a pas assez de gens là sur la rive droite mais il y a du ping il y a du ping barrières de Paris tu ne peux pas être dans mon vlog de la semaine en fait et comme tu l'as vu après j'ai passé des bons moments avec mes potes à Toulouse à base de concerts, d'apéros tout ce qu'on fait d'habitude à Toulouse quoi donc à l'heure où je te filme cette vidéo je suis à la veille de mon départ donc je suis encore à Toulouse comme tu le vois et je pars demain matin prendre mon bus à 8h il faut vraiment pas que je me loupe et je pars direction le Pays Basque ce sera mon premier arrêt pour ensuite descendre au Pays Basque espagnol et ensuite faire le nord de la côte et ça tu le verras dans les prochains épisodes de la Vidaloka si tu me suis sur Youtube ou sur Instagram n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne tu peux aussi si ma newsletter est faite d'ici là je te mets le lien dans la barre de description et tu peux aussi t'abonner à ma newsletter où je te dirai tous les dessous de ce voyage tu verras les backstage tout ce que je montre pas sur Insta allez à la semaine prochaine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti